Générique Deuxième partie de Territoire d'Info ce matin avec l'invité politique en direct sur ce plateau qui est Marielle de Sarnez. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale et vous êtes vice-présidente du MoDem. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Auréane Mancini de Public Sénat, bonjour Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Merci d'être là ce matin. Marielle de Sarnez, on va revenir sur ce qu'a dit le président de la République hier soir dans son allocution télévisée. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national. Alors est-ce que vous y avez vu, comme moi, comme nous tous, un message sous-jacent qui concernerait la crise que la France traverse depuis 23 semaines maintenant ? Oui, mais quand même, il s'exprimait. Ah oui, vous avez dit oui quand même. Non, mais je vais y revenir. C'est vrai que la France est un peuple de bâtisseurs et de constructeurs. Et c'est vrai qu'on est dans un moment tragique. On a tous vécu cette nuit du 15 avril qui restera dans nos mémoires pour toujours, je pense. On a tous eu une émotion absolument incroyable devant ces images terribles. Et puis le lendemain, nous dire on va rebâtir, on va reconstruire et on va le faire vite parce que c'est notre histoire, c'est notre responsabilité, c'est là d'où on vient. Oui, c'est quelque chose qui est puissant, qui est fort, qui est inspirant. En tous les cas, moi, je le prends comme tel et qui concerne ce peuple que nous aimons, notre peuple, la France. Et moi, j'ai eu, dans mes fonctions de président de la Commission des Affaires étrangères hier, des témoignages toute la journée, mais extrêmement émouvants, de représentants de grands pays que j'ai reçus, des messages écrits. Lequel vous a le plus aimé ? J'ai des gens qui m'ont dit, on a pleuré, j'ai pleuré, me disait tel ambassadeur ou tel autre ambassadeur devant ces images. Et notre peuple est à votre côté. Et ce que vous vivez, nous l'avons ressenti, nous le ressentons profondément. Ça a déjà été le cas lors des attentats, ces marques de soutien à l'international. Oui, bien sûr, bien sûr et heureusement. Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Mais ce qui s'est passé lundi, c'est quelque chose qui nous a bouleversés, je pense, au plus profond de nous-mêmes. Chacun d'entre nous, nous avons été bouleversés. Et je trouve que le président de la République a eu les mots extrêmement justes et forts hier soir. Oui, ça va être le temps de rebâtir. Oui, nous sommes un peuple de bâtisseurs. Il ne faut jamais l'oublier. Et au fond, voilà, ce drame est là pour qu'on ne l'oublie pas. Jamais. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même une contradiction dans le discours d'Emmanuel Macron hier, qui a fustigé l'impatience et qui, dans le même temps, a dit qu'il fallait reconstruire vite cette cathédrale qui est le symbole du temps long ? Oui, et je ne crois pas. Il n'a pas fustigé l'impatience. Il a dit qu'il y a un temps long, justement, et moi, je me préoccupe du temps long. Et évidemment, il faut être des bâtisseurs. Et les réponses, on parle du grand débat, viendront au grand débat. Je pense qu'il s'exprimera, je pense qu'il va s'exprimer la semaine prochaine. Et donc, il est évident que dans ces quelques jours qui ont suivi ce que nous avons tous vécu ensemble, comme une émotion collective française et pas seulement française. C'est ça qui est très touchant et pas seulement des chrétiens. Écoutez, il faut le temps de cette émotion. Il faut le temps des décisions pour rebâtir. J'ai été heureuse de l'entendre fixer cet horizon de cinq ans parce que toute la journée, on avait entendu des gens disant « ça va prendre dix ans, vingt ans, trente ans ». Et là, du coup, on baisse les bras, on se résigne. Et je pense que la France ne doit pas se résigner. Un mot juste sur les dons, de nombreux dons ont affluiés hier, les familles Arnaud, Pinot, Bettencourt, mais aussi de nombreux Français, de nombreuses collectivités. Hier, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot du financement. Est-ce que pour vous, il aurait dû annoncer une contribution exceptionnelle de l'État ? Je pense que ça va être à l'heure du jour du Conseil des ministres de ce matin. Je suis même absolument sûre que cette question va être abordée, que je pense qu'ils vont probablement lancer, je ne l'en sais rien, je ne suis pas dans le secret, mais une souscription nationale ou quelque chose comme ça. Tout le monde a envie de participer. Est-ce que l'État doit mettre sa main en porte-monnaie ? Moi, je crois que l'État doit prendre en charge cette rénovation, cette réhabilitation. C'est à l'État, au fond, de rebâtir avec tous ces formidables, merveilleuses, artisans, savoir-faire français que nous avons, qui doivent être absolument mobilisés. C'est à l'État d'être le donneur d'ordre, est-ce qu'il doit participer financièrement d'une manière ou d'une autre ? Mais il participera, parce que quand vous donnez des dons, c'est fiscalisé pour une partie, et donc c'est l'État qui participe de cette façon-là. Parce que c'est une rentrée fiscale qui est moindre. Il y a tout un débat, justement, sur les exonérations. Je trouve que la loi actuelle, elle est parfaitement suffisante. Aller plus loin ne semble absolument pas raisonnable. C'est vrai qu'on est un des seuls pays du monde où c'est à ce point-là, d'exonération ? Oui, elle est très forte. Bon, c'est une exonération très incitative, donc l'État, il va avoir un coût à régler, puisqu'il va y avoir, effectivement, une partie de défiscalisation, donc de rentrée fiscale moindre qui se font. Et c'est seulement 300 millions d'euros par an de budget consacré au patrimoine. Est-ce qu'il faut l'augmenter ? Écoutez, là, on a devant nous Notre-Dame à reconstruire. Concentre-nous sur la reconstruction de Notre-Dame. Je suis absolument convaincue qu'au fond, chaque Français fera un geste et que dans le monde entier, nombreux, nombreux, nombreux seront les citoyens qui feront des gestes. Mais absolument, aucun doute là-dessus. J'étais hier sur les quais pour voir Notre-Dame. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Il y avait une émotion absolument considérable. Et c'est comme, voilà, si Notre-Dame appartenait à tous. Marielle Le Sarnez, on va parler des annonces non annoncées, mais quand même annoncées, et qui sont annoncées. Donc, pour revenir au grand débat, Emmanuel Macron a jugé qu'il n'était pas le moment. Il n'est pas temps d'annoncer les pistes qu'il avait. Franchement. Voilà. Mais est-ce qu'il doit le faire rapidement, maintenant ? Parce qu'il y a quand même une attente. On est dans une séquence, vous voyez bien, c'est le week-end de Pâques. C'est la semaine prochaine, oui. On est dans cette séquence d'émotions nationales. Pour moi, la semaine prochaine serait absolument, voilà, le bon moment. Vous avez l'information ? Non, je n'ai pas l'information. Alors, les pistes ont déjà largement fuité. Est-ce que vous trouvez normal, d'ailleurs, qu'elles aient fuité de cette manière ? C'est un débat que vous aurez entre journalistes, sur la déontologie des journalistes. Moi, je pense que ce n'est pas mon sujet. Maintenant, ça a fuité, voilà. Après, posez-vous la question, entre journalistes, est-ce qu'il fallait faire fuité, pas faire fuité ? Je pense que je suis persuadée que vous allez avoir de nombreuses tables rondes sur la question et sur le sujet. Mais ça n'est pas le mien. Vous, vous étiez présente à l'Élysée dimanche soir, aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce qui a fuité, c'est bien les annonces qu'il comptait faire ? J'ai retrouvé quelques-uns des points dont il avait parlé dimanche soir. Oui, bien sûr. C'est lesquels ? Ah non, je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Je ne vais pas commenter des fuites de quelque chose qui n'a pas été dit. Vous avez les annonces, vous. Vous voyez dans quel monde on est. Vous allez attendre la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine ? Il va dire, au fond, redire. C'est d'ailleurs ce qu'il sous-entend. Quel est ce projet national de la France ? Quelle est sa vision de la France ? Qu'est-ce qu'il a entendu de ce que les Français ont exprimé ? Au plus profond d'eux-mêmes. Pas comme ça, le truc, les mesures. Ce que le peuple de France attend et veut dire et à quoi il aspire. Et puis il va dire quels sont les objectifs, quels sont les principes qui guideront son action. Il va dire les grands chantiers qu'il va ouvrir, à quel terme et comment il les conduira. Et je pense qu'il donnera un certain nombre de pistes concrètes, en tous les cas, je le souhaite. Christelle Bertrand. Justement, visiblement, il comptait annoncer des mesures en faveur des classes moyennes, des retraités, des mères célibataires. Est-ce qu'on doit voir là le tournant social du quinquennat qui a été plusieurs fois annoncé, que vous portiez de vos voeux ? Moi, j'ai toujours pensé que si Emmanuel Macron avait été élu, c'est parce qu'en même temps, il voulait au fond un appareil productif, économique, fort, parce qu'il faut du travail et il faut de l'emploi. Et en même temps, il voulait évidemment une solidarité nationale. Et donc, ça me fascine toujours qu'on dise mais la partie sociale et économique, il faut faire les deux. C'est une évidence et c'était bien dans le projet d'Emmanuel Macron candidat. Et donc, je trouve que c'est très, très bien aussi de, comment vous dire, de retrouver des constances, de garder une cohérence sur les grands choix et en même temps, d'être en capacité d'entendre, quelquefois peut-être de corriger. Parce que c'est ça aussi la responsabilité des hommes publics, des hommes politiques, c'est de prendre en compte les attentes des peuples dont ils ont la charge, tout en gardant la vision qui est la leur. Marielle de Sarnez, présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et notre invitée ce matin, elle est vice-présidente du MoDem. Alors, dans ces fuites, dans ces annonces qui ont fuité, pour être plus précis, il y a l'évaluation par rapport à l'ISF qui sera faite. Est-ce que vous souhaitez, vous, voilà, c'est prévu, bien sûr, c'est sûr ça, vous en avez connaissance. Elle est prévue, c'est prévu à l'Assemblée. Ça, c'est bien. Est-ce que vous souhaitez, vous, toujours ce retour de l'ISF ou pas ? D'abord, moi, je n'ai jamais souhaité le retour de l'ISF. Je pense qu'il fallait sortir tout ce qui était investissement productif pour nourrir le travail, l'économie, l'emploi. C'est le cas. On va dire le MoDem, alors, pas vous. Après, il faut voir si, sur d'autres choses, je pense, au lingot d'or, on peut penser aux obligations, etc. Est-ce que tout ceci a été pertinent, positif ? Bien, écoutez, le Parlement va faire son travail. Et moi, qui souhaite un Parlement fort, plus fort que celui que nous avons aujourd'hui, qui ressemble au fond au Parlement, qui pèse davantage dans les autres démocraties qui nous entourent, je suis très heureuse que, sur cette question, qui est une question sensible de la justice fiscale, bien que le Parlement fasse son travail, qui conduise son évaluation. On regardera si l'IFI, ça a marché sur l'investissement. S'il y a des choses qui ont marché, on les validera. S'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'il faut améliorer, on les améliorera. Et au fond, là aussi, c'est de notre responsabilité. Ça veut dire quoi ? Que le Parlement n'a pas beaucoup de poids aujourd'hui ? Ça veut dire que le Parlement n'a pas assez de poids ? D'une manière générale, je trouve que l'Assemblée nationale, le Parlement français, ne pèse pas suffisamment et qu'il doit avoir plus de poids. Je pense qu'il faut un exécutif fort, en Ve République, et à côté de cet exécutif fort, il faut un Parlement fort, parce qu'avoir des pouvoirs qui se respectent, des partenariats, c'est extrêmement important. Moi, je pense toujours qu'on est plus intelligents à plusieurs. Donc il faut renforcer le pouvoir du Parlement ? Bien sûr, bien sûr. Et j'espère bien que dans les pistes qui seront mises sur la table, les pistes institutionnelles, on renforcera au fond notre démocratie française. Elle ne va pas très bien. On sent bien que nos concitoyens n'ont pas le sentiment d'être entendus, d'être associés, et que leur donner la parole, une fois tous les cinq ans au moment des élections, c'est terminé. De quelle manière ? C'est fini. Je veux simplement finir là-dessus. Et c'est terminé. Pour la France, et je pense que ce sera une question pour toutes les démocraties du monde. On a besoin d'avoir une démocratie vivante de façon permanente, donc d'avoir une démocratie qu'on appelle représentative, qui soit forte, plus forte qu'elle ne l'est en France. Il faut la renforcer. Et d'avoir en même temps une démocratie directe qui est au fond, comment on entend aussi directement la voix des citoyens. Je veux bien revenir avec plaisir pour vous dire les pistes pour renforcer le Parlement. Je pense que par exemple, il faut que le Parlement soit maître de la plupart de son ordre du jour. Il faut que le calendrier de ses travaux soit connu à l'avance. Bref, il faut un certain nombre de réformes qui sont des réformes absolument de bon sens, simplement pour que les parlementaires puissent faire mieux leur travail. Plus de proportionnel aussi, c'est ce que demande le modem. Emmanuel Macron devrait en annoncer plus que prévu. C'est pas ce que demande seulement le modem. C'est ce que demande, on va dire, presque l'ensemble des Français. C'est pas seulement un courant politique qui porte cette idée. Ce sont les Français qui la portent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'on veut un Parlement qui ressemble à la France. On veut retrouver dans ce Parlement la diversité des sensibilités et des parcours des uns et des autres. Et ils ont bien raison. Est-ce que vous sentez qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui prêt à aller plus loin dans la dose de proportionnel instauré ? On va dire que je sens qu'on a un président de la République qui va prendre en compte les attentes des Français. Et donc je ne doute pas que sur cette question, comme sur d'autres, il y aura des avancées. Vous avez donné un chiffre sur la proportionnelle ? Je viens de vous répondre. Christelle Bertrand. Les retraites ont été aussi un sujet important. Les retraités ont été durement touchés. Ça a été une des causes du départ de la crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce qu'il faut toucher à l'âge de départ à la retraite ? Quelle est votre position sur ce débat ? Ce n'est pas un débat qui est ouvert dans le cadre du grand débat. Celui d'âge de départ à la retraite. Ça a été largement évoqué lors des... On va revenir sur quelque chose. Emmanuel Macron s'est engagé dans la campagne présidentielle à changer la réforme de retraite, à changer la structure au fond de cette réforme de retraite et à faire ce qu'on appelle la retraite par points. C'est-à-dire que chacun, tout au long de sa vie, capitalisera un certain nombre de points. On pourra donner davantage de points à ceux qui ont eu un travail pénible, donner davantage de points à ceux qui ont eu... Enfin, voilà, on pourra comme ça additionner les choses. Ça veut dire un seul système de retraite et non plus aujourd'hui plus de 40 systèmes de retraite. Tout ceci remis à plat. Et ensuite, quand vous avez un système de retraite par points, au fond, vous partez quand vous voulez. Vous faites jouer votre retraite par points au moment où vous le décidez. Si vous souhaitez partir à 58 ans, vous pouvez partir à 58 ans. Si vous voulez travailler plus tard, vous pouvez partir plus tard. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la remise à plat, au fond, des systèmes de retraite. Moi, je veux me concentrer là-dessus. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir des systèmes incitatifs ? Est-ce qu'on peut inciter plutôt à travailler un peu plus longtemps ? On peut le faire. En même temps, il faut que les gens trouvent du travail. Donc, au fond, tout ça, c'est aussi la question de la production. C'est aussi la question de l'économie de notre pays et de pouvoir proposer du travail et revaloriser peut-être ces pistes-là au moment où nous parlerons aussi des retraites. Marielle de Sarnez, on va parler un peu de l'Europe avec des élections européennes. Oui, avec bonheur. On dit un peu qu'elle arrive vite. Oui, et des élections européennes dont la campagne a du mal à prendre, en tout cas sur le fond. Est-ce que vous craignez que ces européennes se transforment en référendum pour ou anti-Macron ? Je pense que ce n'est pas du tout la question, si je peux me permettre. Je suis une européenne, mais convaincue. Oui, mais la campagne a du mal à prendre. Mais c'est normal, les gens ne sont pas dans la campagne européenne. Toutes les campagnes européennes, c'est comme ça. Il y a une bonne tête de liste. Et donc, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas parler d'Europe une fois tous les cinq ans. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire l'Europe tous les jours et pas seulement au moment des campagnes. Moi, je vous dis quelque chose de simple. Si on regarde le monde tel qu'il est, si on regarde les États-Unis de M. Trump, si on regarde la Chine qui nous annonce cette première puissance mondiale demain, si on regarde la Russie qui revient au fond au régime d'hier, si on regarde les régimes autoritaires qui sortent de partout, si on regarde les crises, les guerres, les conflits qui sont à nos portes, si on décide maintenant, c'est une question, j'allais dire presque, de vie ou de mort pour l'Europe. Soit l'Europe décide d'exister, de peser, d'exister politiquement, d'exister démocratiquement, et auquel cas l'équilibre du monde sera différent, on pourra protéger nos valeurs, protéger notre projet de société, protéger nos avancées sociales européennes, soit on décidera de disparaître. Donc moi je suis là aussi bâtisseur, là aussi reconstructeur, ou refondateur, ce que vous voudrez, mais je vous dis que c'est le bon moment pour décider qu'on fait enfin l'Europe dont on a besoin. Là on voit bien que la campagne est occultée par la crise des gilets jaunes, mais aussi par le retard pris par l'annonce des mesures. Comment faire en sorte que les gens s'y intéressent ? Quand est-ce qu'il va falloir renoncer la campagne ? Il faut parler d'Europe tout le temps. L'Europe c'est pas simplement au moment des campagnes. L'Europe c'est un choix incroyable. Vous vous rendez compte tous ces pays qui ont décidé librement qu'ils se dotaient d'un avenir commun ? Qu'ils allaient sur les grandes questions décider ensemble ? Pas sur les petites, parce que je pense que l'Europe a été trop technocratique et qu'à un moment tout ceci, il n'y a pas eu une très bonne gestion. Mais moi je vous dis une seule chose, c'est que maintenant c'est le moment de décider, c'est être ou ne pas être, comme disent nos amis britanniques qui sont en train de nous quitter. Et c'est ça la question qui est posée. Et c'est ça pour moi, le cœur de la question de la campagne des élections européennes. Je ne doute pas que cette question-là, elle va venir, peut-être qu'au mois de mai, parce qu'elle viendra au moment de l'élection. Mais c'est une question historique, ce n'est pas une question partisane, c'est une question pour l'avenir de l'Europe. Et pour porter tout cela, la taille et l'oiseau, la tête de liste, c'est la bonne personnalité ? Très bonne tête de liste, très bonne liste, très bonne liste. On a des gens très divers, très variés sur la liste. Moi, j'en suis très heureuse. Et on a, et c'est vrai, un président de la République qui est fortement européen. Et moi, je vais vous dire, on ne reconstruira pas l'Europe demain sans une France forte et rassemblée autour de cette idée-là. Une petite confidence, Marielle de Sarnez, de votre part. Il se bruit, vous auriez des envies un peu parisiennes. J'aime Paris, beaucoup. Est-ce que c'est une élection municipale à Paris qui vous intéresserait ? Mais cette élection, elle est intéressante pour tous les Parisiens, si je peux vous permettre. Non, mais pour vous, là, c'est pour vous. Et moi, je pense qu'il faudra un changement à Paris. Mais pour qu'il y ait un changement à Paris, il faudra un rassemblement large et probablement faire bouger des lignes. Et ça vous intéresse, vous ? On verra. On n'est pas encore dans le temps des municipales. Vous voyez, on n'est même pas dans le temps des européennes. Mais vous êtes toujours extrêmement rapides. En tous les cas, je ferai ce que je peux pour contribuer et aider à ce qu'il puisse y avoir demain un rassemblement et que les choses puissent bouger dans cette vie. Très bien. Merci beaucoup, Marielle de Sarnes. Merci à vous. Présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, vice-présidente du MoDem d'avoir été notre invitée. Merci, Oriane Mansilmine. Merci, Christelle Bertrand. On passe tout de suite au débrief de l'actualité dans un instant. A tout de suite. Voilà, Marielle de Sarnes qui est de ce plateau. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée à vous. Ils font leurs entrées Pierre Dumasot de la lettre de l'expansion. Il en dirige la rédaction. Bonjour, Pierre. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et rebonjour, Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour, Cyril. Pierre Dumasot, il nous revient de retrouver le fil de notre projet national à dire hier soir à la télévision dans son allocution télévisée donc évidemment Emmanuel Macron. Alors, il y avait clairement un message sous-jacent comme on dit. Oui, 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 bien sûr. C'était le... Ça n'a pas échappé à Marielle de Sarnes ce matin. Non, évidemment. Mais à mon sens, c'était le message d'apaisement et puis de rassemblement tout simplement. C'était ça que voulait dire le chef de l'État hier soir. Il n'a pas fait ses annonces politiques comme il aurait dû on le sait à cause du drame de Notre-Dame de Paris mais quand même le message politique le message social est là face à un drame qui touche toute la nation et bien rassemblons-nous et arrêtons un peu de nous disputer. C'était ça le message envoyé. C'est audible pour les Français compréhensible on a vécu cette allocution comme un peu on va dire que les observateurs parlent un peu d'allégorie c'était un peu c'était pas très concret non c'était du Macron c'était du Macron c'était un peu dans la métaphore des choses pardon mais je pense qu'elle était quand même importante il fallait qu'il prenne la parole parce que Notre-Dame c'est un drame national malgré tout et ça touche toute la nation donc quand un drame touche toute la nation et bien il faut que le président soit là même si effectivement une allocution qui a duré 5 minutes sans annonce concrète alors à part rebâtissons en 5 ans mais ça la partie que moi je trouve la plus maladroite mais il fallait quand même que le chef de l'état prenne la parole Ah il y a quelqu'un qui était à Notre-Damière qui a vu tout ça sur place et peut-on le rebâtir en 5 ans ? Écoutez moi je n'ai pas la réponse il n'y a que les experts du patrimoine c'est un chantier d'une très grande complexité mais même si les délais ne sont pas tenus ce qui est intéressant c'est d'avoir une ligne d'horizon et de la même façon finalement pour les français d'avoir un cap on sait où on va donc là il y a un objectif qui est fixé C'est la partie de l'intervention du président qui a été assez courte Pierre Dumasorazot qui vous a paru la plus j'allais dire sensée il était dans son rôle là ? Oui il est dans son rôle il fixe un horizon ensuite effectivement ce n'est pas à lui de dire si on pourra ou pas c'est aux experts du patrimoine et finalement ça vaut aussi pour la France c'est-à-dire que ce n'est pas le président qui fait tout c'est aussi aux français de se prendre en charge c'est aussi aux français d'avancer mais dès lors qu'il y a un cap Pierre Dumasor Oui effectivement bon là le cap a été fixé la reconstruction à nouveau moi je trouve qu'en 5 ans on a l'impression qu'il y a un petit peu cette culture de la performance c'est en 5 ans un nouveau quinquennat qui commence mais qui sera un cheval sur le sien exactement 5 ans aussi c'est très simple politiquement assez symbolique mais il fallait quand même et c'est là où je suis assez d'accord fixer un cap un horizon et puis un espoir une espérance dire que voilà tout n'est pas perdu dire que heureusement entre guillemets que les français sont émus par cette destruction ça veut bien dire que l'âme de la France que la nation est toujours là donc ça aussi c'est un petit côté rassurant et puis le message d'espoir de la présidence c'est en avant on y va on n'a pas le choix de toute façon donc allons-y Sur les annonces qui ont finalement été annoncées sans avoir voulu qu'elles le soient mais elles le sont quand même Patrice Moyon on a une idée de calendrier Marielle de Sarnez qui était notre invité tout à l'heure qui est très proche vice-président du Modem d'Emmanuel Macron et qui était à l'Élysée dimanche soir pense que ce sera la semaine prochaine Ça sera sans doute la semaine prochaine personne n'en sait rien parce qu'effectivement tout est bousculé il fallait de toute façon il fallait qu'Emmanuel Macron parle il l'a fait c'était hier soir maintenant il est quand même dans une situation qui est extrêmement compliquée puisque tout a fuité comment est-ce qu'il donne un nouvel élan parce que c'était quand même c'était quand même l'objectif c'est entamer cette deuxième partie du quinquennat offrir des perspectives claires là c'est Notre-Dame qui occupe toute l'actualité En même temps ce qui a fuité Pierre Dumasot c'est baisse d'impôts le RIC la proportionnelle tout ce qui devait être annoncé il a finalement été Bien sûr et puis c'est pas rien ce qui a fuité si c'était vraiment les annonces et je pense que ça l'était mais effectivement Personne n'a démenti Personne n'a démenti le drame d'Emmanuel Macron c'est que ce discours devait marquer les fondements politiques de l'acte 2 de ce quinquennat sauf que là ça ne peut plus marcher c'est à dire ça fait flop même s'il interviendra la semaine prochaine je pense on sait déjà tout on sait déjà tout et puis avec des mesures peut-être ou en modifier certaines parce qu'avoir aussi l'état de l'opinion quand vous dites ça a valeur de test par rapport à l'opinion ça peut avoir valeur de test un mal pour un bien entre guillemets ça a raté mais la valeur de test c'est comment réagisse comment réagit l'opinion publique pardon mais dans ces annonces il y a quand même des choses assez étranges par exemple je pense à la suppression de l'ENA par exemple ce qui n'était pas à mon sens et de l'école de la magistrature ce qui est encore plus curieux je trouve pour l'école de la magistrature et même à mon avis une grande erreur mais la suppression c'est peut-être des réformes de ces deux écoles écoutez suppression de l'ENA sous sa forme actuelle oui mais c'est très bizarre est-ce que c'est la première mesure qu'on a entendue sur les ronds-points suppression de l'ENA moi je ne le pense pas la montée des mécontentements contre la technocratie est quand même forte mais il y a aussi un gros volet fiscal un gros volet social un gros volet sur les inégalités donc voilà moi je trouve que ça ne répond pas totalement non plus à tout ça sur l'ENA plusieurs fois Emmanuel Macron a fait part de son agacement face aux résistances de la technostructure au niveau de l'état en revanche ce qui est sûr c'est que la France dont il vient dont il vient dont il vient effectivement après la France elle a besoin d'administrateurs la France c'est un vieux pays jacobin et la France a plus que jamais besoin de politique publique efficace donc il faudra bien de toute façon des administrateurs bien formés au plus haut niveau de l'état en revanche c'est surtout la France a besoin de moins de consanguinité besoin de plus de mobilité un petit mot de ce qu'a dit Marielle de Sarnez sur ce plateau pendant l'interview politique tout à l'heure sur cette nécessité selon elle selon le modem bien sûr ce désir fort de renforcement du parlement vous avez entendu j'ai entendu c'était très intéressant elle fait vraiment partie de la majorité ils sont très influents il n'y a qu'à voir le nombre de personnalités du modem qui sont sur la liste européenne et elle demande ce renforcement elle appelle de ses voeux fortement et c'était très intéressant et pendant un moment on croyait même que le modem n'avait jamais appartenu à la majorité présidentielle et gouvernementale ce qui était assez curieux sur le constat tout le monde est d'accord aujourd'hui ce parlement n'a pas le pouvoir qu'il mérite n'a pas le rôle à mon sens qu'il mérite mais la vraie question que n'a pas posée Marielle de Cernay c'est pourquoi en fait pourquoi est-ce que pourquoi c'est le président jupitérien qui a fait que non mais est-ce que c'est pendant un an et demi de 300 députés marcheurs où il fallait voter au pas est-ce que ça ça a contribué au renforcement de l'Assemblée nationale je ne pense pas si bien qu'à un moment donné le groupe modem s'est rebellé donc ça veut bien dire qu'eux avaient compris que quelque chose n'avait pas Et puis la présidence d'Emmanuel Macron elle-même très jupitérienne absolument très verticale verticale absolument à un moment donné on se souvient qu'il y a eu par exemple le burn-out des députés tellement il fallait voter vite ces réformes donc ce qu'a dit Marielle de Cernay c'est vrai mais c'est assez curieux parce qu'elle fait partie de la majorité On voit bien qu'Emmanuel Macron hésite entre une tentation très forte de centralisation de recentralisation et en même temps il sait qu'il faut que ça reparte du terrain du local et on ne sait pas très bien de quel côté on va retomber Il ne peut pas hésiter longtemps c'est ce que vous dites tous les deux Merci Patrice Moyon de Ouest France Pierre Dumasot qui dirige la rédaction de la lettre de l'expansion d'avoir été nos invités pour débrouiller l'actualité On regarde ensemble si vous le voulez bien tout de suite la suite Ça s'est joué à un quart d'heure une demi-heure près globalement la structure tient bon et quelques vulnérabilités ont été identifiées notamment au niveau de la voûte c'est-à-dire du plafond et au niveau d'un pignon du transept nord Plus de 750 millions d'euros collectés en seulement 24 heures un élan de solidarité pour reconstruire Notre-Dame porté par les grandes fortunes de France comme les familles Bettencourt Arnaud ou Pinault J'ai des parisiens qui m'ont dit vous qu'avez la parole vous qu'avez la parole est-ce que vous pouvez dire notre indignation et notre volonté d'en savoir plus est-ce un accident est-ce un attentat pourquoi comment et on fait confiance au service pour qu'il y ait une vraie commission d'enquête Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle mais dans tous les cas nous avons aujourd'hui près de 50 enquêteurs qui sont mobilisés et nous étudierons tout et toute la vérité sera faite mais on n'est pas responsable politique quand on soit complet dans le complotisme je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains pour que nous pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat mais ça n'est pas le temps aujourd'hui moi j'ai souhaité que le président se taise il le fait je leur remercie moi j'ai pas la tête à la politique pour au moins 24 heures le temps de m'avaler cette terrible réalité alors oui nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années nous le pouvons et là aussi nous mobiliserons c'est vraiment une super cathédrale je suis allé je l'ai visité et je dois dire que je ne connais pas d'autres cathédrales comme celle-ci dans le monde c'est une scène terrible il y aura bien évidemment peut-être des techniques nouvelles peut-être des matériaux nouveaux en tout état de cause nous avons tous les éléments pour la rebâtir à l'identique tant dans les matériaux que dans la structure architecturale c'est les choix qui seront faits par les architectes par les spécialistes nous n'avons pas le droit de dépasser une augmentation de nos dépenses de fonctionnement de 1,2% par an et bien je pense que si le gouvernement prenait la décision de ne pas comptabiliser dans cette augmentation de 1,2% ce que chaque collectivité y compris la plus petite le plus petit village de France mettrait pour apporter une contribution à la reconstruction de Notre-Dame ce serait un formidable encouragement pour les collectivités alors c'est voilà le zap matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos et dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier soir voilà demain on reçoit Raphaël Glucksmann sur ce plateau en direct tête de liste aux européennes du parti socialiste et puis on se retrouve évidemment à la même heure et aux mêmes heures bonne journée merci de votre fidélité au revoir et à demain à la même heure à la même heure Sous-titrage ST' 501